Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on parle de la polyarthrite rhumatoïde et on en parle avec une patiente experte. Gisleine, vous êtes en duplex. Comment on garde le moral quand on a une polyarthrite rhumatoïde qui est une maladie qui vous accompagne toute la vie ? Alors c'est vrai que ce n'est pas évident à la mesure où on a des douleurs qui sont constantes, énormément la nuit. Mais je dirais qu'il y a un paradoxe qui est que dès que l'on trouve une petite brèche dans laquelle la douleur n'est plus présente, on ressent personnellement une sorte de bonheur et de joie. Et c'est vrai que moi j'ai dû me redéfinir justement pour garder le moral. Peut-être d'une nature positive, mais est-ce que c'est la PR qui m'a apporté ça ? Je ne sais pas. Je me donne en tout cas régulièrement des objectifs, des objectifs de vie. Je m'oblige à garder un lien social pour garder le moral. Il est hors de question que je ne vois plus ni mes amis ni la famille. Et puis également se créer des activités de plaisir. Pour ma part, c'est la peinture. D'autres, ça va être le jardinage. Faire les choses, mais à sa portée. On a un seuil, je dirais, un curseur qui est peut-être autre que les autres, mais continuer à avoir ces activités de plaisir pour sécréter peut-être cette hormone, l'endorphine je crois, l'hormone du plaisir. Et puis s'impliquer peut-être dans des associations afin d'être utile, puisque notre maladie nous crée une inutilité quelque part. Donc avoir un lien du bénévolat peut également aider. Je pense que garder le moral, c'est aussi garder beaucoup d'humour, garder de l'autodérision. Passer peut-être par l'acceptation, la résilience et peut-être être moins tourné vers soi et plus vers les autres également. Voilà, de l'humour, de l'autodérision, mettre de la richesse dans sa vie, penser aux autres et pas simplement s'apitoyer sur soi-même. C'était les recettes du moral et du bonheur de Ghislaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. A très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.